La Nintendo 64 aura été LA console qui a lancé le platformer 3D tel qu'on le connaît aujourd'hui. Nan, je ne dis pas que la PlayStation n'a pas joué son rôle avec son Spyro The Dragon en 1998, mais celle qui fut la première à faire toucher le futur aux gamers, eh bien c'était la console de Nintendo. Et quand je dis toucher, je veux dire littéralement, parce que c'est cette manette qui est la raison de cette avancée. Ce stick analogique était le premier dans son genre à toucher le grand public, et pour montrer à tout le monde ce qui était possible de faire avec lui, quoi de mieux que de sortir Super Mario 64 en 1996, en même temps que la console. Un jeu qui offre une liberté sans pareil, puisqu'il est possible d'explorer les mondes de la façon qu'il nous plaît, sans avoir à suivre une route prédéfinie. Mais pour contrôler correctement notre plombier dans ce nouvel univers, eh bien la seule façon d'y arriver, c'était le stick. Et après, Nintendo a sorti un jeu qui montrait ce qu'il ne fallait pas faire avec un stick analogique. Mais c'est pas parce que Super Mario 64 est le pionnier qu'il est le meilleur. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez de quel développeur je vais sucer la queue vous dire de Rare. Cette boîte de développement merveilleuse était déjà connue pour son excellent Donkey Kong Country, qui a eu l'audace de presque proposer de la 3D sur la SNES. Puis, un peu plus tard, de montrer à Nintendo ce qu'ils auraient dû faire de Mario Kart 64. Mais Rare devait vouloir enfoncer le clou et prouver que c'était eux qui maîtrisaient le mieux la haine 64. Parce que du coup, ils nous ont sorti l'évolution de Super Mario 64 en 1998. Banjo-Kazooie, oui oui, avec deux traits d'union. Et je parie que vous n'aviez jamais remarqué. Incroyable, on verra ! Tout commence avec une cinématique utilisant le moteur du jeu. Quelque chose de très courant sur la SNES 64 à cause du peu d'espace de son support de stockage un peu vieux. On y fait la connaissance d'une ville sorcière nommée Gruntilda et de ses motivations. Elle doit kidnapper la sœur de Banjo et lui voler sa beauté pour redevenir l'objet de toutes les masturbations. Une sorcière qui parle uniquement en rimes, et j'imagine que c'est entièrement pour la frime. Mais bon, cela ne déprimera pas le joueur qui est venu chercher dans ce jeu qu'un petit moment de bonheur. Comme souvent dans ces jeux, le scénario n'est que prétexte à envoyer nos héros vers de nouvelles aventures. Et cette fois, c'est Banjo et Kazooie que l'on suit dans leur nouvelle péripétie, attendant d'en voir la tournure. Tu vas continuer comme ça toute la vidéo, ou bientôt tu comptes en finir. Je pense que les gens ont compris que du dictionnaire des rimes, tu sais te servir. Bon d'accord, j'arrête avec ça. En plus, les rimes de Grunti ne sont qu'une fraction de ce qui fait une partie du charme du jeu, à savoir son écriture. Si le scénario est bancal, tous les personnages que l'on rencontrera au cours de notre aventure ont leur personnalité, et chacun ira de son petit problème ou de son petit défi pour pimenter l'épopée de nos héros. Mais les plus récurrents dans l'aventure, les voici. Déjà, nos deux héros, Banjo et Kazooie. Si Banjo est plutôt posé et réfléchi, fade. Kazooie, elle, est plutôt rentre-dedans et sarcastique. Elle n'hésitera pas à envoyer péter la plupart des personnages qui lui taperont sur le système, voire même directement embêter Banjo s'il lui prenait l'idée de se tourner les pouces un peu trop longtemps. Quelque chose que Banjo lui rendra dans Banjo Tooie, mais ça on en parlera une autre fois. Cela dit, elle garde quand même la plupart de ses vannes pour Bottles, la taupe qui nous apprendra nos mouvements dans cet opus. C'est assez marrant de voir Bottles essayer de rendre la monnaie de sa pièce à Kazooie simplement pour se reprendre une vanne en pleine tronche. Si vous connaissez Too Broke Girls, les personnages me font un peu penser au duo Max-Black-Anne Lee. On retrouvera notre ami la taupe dans les six premiers mondes du jeu où il nous offrira de plus en plus de possibilités de mouvement. Parmi ceux-là, le Talon Trot pour pouvoir monter certaines pentes et aller plus vite, le Big Buster pour attaquer au sol ou encore le Lancer d'œuf. Mais sans être exhaustif, celui qui me semble le plus satisfaisant, c'est de loin le vol. Ah mais non ! Pas comme dans Super Mario 64 où on pouvait pas prendre de l'altitude. Là, on peut monter aussi haut qu'on veut ! Enfin, sous réserve d'avoir suffisamment de plumes rouges, un battement d'ail vous permet de prendre de l'altitude et vous coûtera une plume. De la même manière, fendre l'air à toute vitesse vous en fera perdre une. Et aussi une alvéole si votre course se finit dans un mur. Et en fait, c'est pas que le vol. La plupart des compétences de nos personnages utilisent des consommables d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est l'une des meilleures idées du soft, et celle qui définira le genre du collectaton jusqu'à la fin des temps. Vous êtes dans un niveau pour trouver des choses. Et votre objectif principal, c'est les Jiggy, l'équivalent des étoiles de Mario. Et comme dans Mario, vous en aurez besoin pour ouvrir de nouveaux mondes. Le deuxième objectif, c'est les notes de musique. Vous en avez 100 par monde et on reviendra dessus un peu plus tard. Mais c'est là que le jeu se sépare de Super Mario 64 et prend son envol ! Je peux vous garantir que j'aurais pas fait ça avec Banjo-Twee. Dans ces niveaux, Banjo-Kazooie cache donc aussi des œufs que Kazooie pourra cracher de deux façons différentes. Des plumes d'or pour l'invincibilité, qui d'ailleurs est encore un pouvoir ultra satisfaisant. Et comme dit plus tôt, les plumes rouges pour voler. Mais aussi des alvéoles vides qui augmenteront votre total d'énergie et des totems pour Mumbo le sorcier. Et maintenant, on va parler... Attends, attends, j'ai pas fini ! Dans chaque monde, se cachent aussi 5 Jinjo à retrouver pour pouvoir récupérer une pièce de puzzle et même des vies supplémentaires. Ok, et maintenant... Tu vas arrêter de me couper, oui ? Bon, vous aurez même parfois des objectifs supplémentaires, comme les cadeaux perdus des enfants ours du pic polaire. Et vas-y, tu peux y aller. Eh bah enfin... Bon, maintenant, on va pouvoir parler de la structure du jeu et pourquoi tout ça fonctionne. À l'image de Super Mario 64, on a un hub qui se présente sous la forme de l'antre de Gruntilda. Et comme dans le château de Peach, c'est ici que vous trouverez l'entrée des mondes du jeu. L'antre s'ouvrira au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu et vous pourrez l'explorer à votre guise. Mais contrairement au château de Super Mario 64, l'antre de Gruntilda est un niveau à part entière. Dedans se trouve aussi 10 Jiggy et pour débloquer l'accès à certains niveaux, vous devrez trouver leur tableau et y insérer le nombre de pièces de puzzle nécessaires pour afficher l'image. Et quelquefois même, c'est carrément une petite énigme qu'il faudra résoudre pour y accéder. Comme par exemple les switches de niveau d'eau à activer pour accéder au tableau de la baie du Rusty Bucket. Alors je m'entends, il n'y a rien de très intellectuel là-dedans, mais le simple fait de trouver ces interrupteurs demande de bien observer l'environnement dans lequel on se trouve. Ou d'utiliser le guide du jeu comme j'avais fait à l'époque. Et comme j'ai fait cette fois aussi d'ailleurs. Ces guides de jeu étaient assez courants à l'époque. On pourrait penser qu'il s'agit de triches puisque toutes les solutions et les subtilités du jeu y sont dévoilées, mais pourtant, autant que je me rappelle, me servir de ces guides ne m'a jamais amputé de mon plaisir de jeu. Bien au contraire. Des fois, il m'arrivait de lâcher un jeu pendant plusieurs semaines et de revenir dessus sans souvenir de ce que j'avais fait avant. Et bien, revoir tout ça dans un magazine illustré me permettait alors de m'y remettre. Après, je l'admets, le plus souvent, c'est lorsque j'avais fait trois fois le tour de mes options et que je savais plus où chercher, je prenais ces magazines et je regardais un peu quoi faire pour me sortir de l'impasse. Ou j'imprimais une solution sur jeuxvideo.com et je sortais 50 pages recto verso de texte. Pour le plus grand plaisir de mes parents. Pour cette vidéo, j'ai pas eu besoin de faire ça. Enfin, sauf pour vous illustrer mon propos. Aujourd'hui, il m'a suffit de faire une petite recherche, de trouver une carte du niveau et je pouvais enfin découvrir que l'alvéole vide que j'ai manqué dans la caverne de Clankers se situait précisément ici. Nom de dieu de bordel de merde ! Mais pourtant, le plaisir n'a pas été le même qu'avec un magazine. Je sais pas si c'est le papier, les illustrations, la présentation soignée ou le prix, mais je dois avouer que le feeling est juste pas le même. Après, je veux pas non plus vous faire penser que Banjo-Kazooie est un jeu bordélique. Tout ce qui est nécessaire pour finir le jeu à 100% ne nécessite aucune solution pour être trouvé. Je pense notamment aux notes de musique et aux pièces de puzzle. Quant au reste, il y en a suffisamment pour que vous puissiez vous permettre d'en rater quelques-uns, comme les alvéoles vides ou les crânes de Mumbo. D'ailleurs, faut vraiment vouloir pour se perdre dans ce jeu. Parce que les développeurs ont eu de très bonnes idées dans la façon d'agencer les niveaux. A chaque monde, vous avez une structure centrale autour de laquelle sont agencés différents lieux d'intérêt. Quel que soit l'endroit où vous allez, vous aurez le centre du niveau en vue si vous le cherchez un petit peu. Par exemple, dans la baie du trésor, vous avez le phare perché en haut d'une montagne immense ou l'énorme bonhomme de neige en plein milieu du pic polaire. Et ça, c'est encore une preuve du génie de Rare. Les niveaux ont tous une structure circulaire et c'est vraiment choquant si on prend une carte vue du dessus. Pourtant, une fois en jeu, aucun monde à part le dernier ne donne vraiment cette impression. Mais le dernier monde, il a un autre gimmick que je vous révèle pas. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. D'ailleurs, ces gimmicks, c'est quelque chose que Rare a su exploiter au maximum dans son jeu. Et je veux dire, au-delà du traditionnel, ça c'est un niveau facile dans une plaine, ça c'est un niveau aquatique donc tu vas passer ta vie sous l'eau, et ça, c'est le dernier niveau trop dur alors t'es dans les nuages et si tu tombes dans le vide, tu meurs. Et oui, j'ai illustré ça avec du gameplay de Banjo-Tooie. Je vous attends dans les commentaires les fans, pas de soucis. Bref, tout ça pour dire qu'à partir de Clanker's Cavernes, chaque monde a son petit twist. Les marées et la vallée de Gobi ont des sols qui vous font des dégâts, le manoir du montre malsain est truffé d'ennemis quasi-invincibles et d'autres qui vous prennent par surprise, et la baie du Rusty Bucket a une eau polluée qui vous vide vos réserves d'oxygène deux fois plus vite. D'ailleurs, on parle d'un niveau qui a pour thème la pollution. Et je dois dire que je vois pas beaucoup de jeux qui auraient osé un setup pareil. Et une fois ces neuf mondes parcourus, vous aurez presque accès au boss de fin. Parce que le jeu a encore une petite surprise pour vous. Avant d'arriver à la sorcière, vous devez réussir son jeu de plateau. Un mélange de mini-jeux chronométrés et surtout de quiz sur votre aventure. Vous devrez vous rappeler des environnements que vous avez visités, des musiques, des personnages et aussi des anecdotes sur Gruntilda. Alors celle-ci, par contre, vous n'aurez les réponses que si vous avez pris le temps de noter ce que sa soeur, Brentilda, vous a dit à chaque fois que vous l'avez croisé dans l'antre. Ouais, bon alors là, honnêtement, j'ai juste eu la flemme. Je vais prendre la soluce sur internet et répondre comme ça, ce sera plus simple. Comment ça, réponse fausse ? Eh ben, si t'avais mieux fait tes recherches, je t'aurais compris. Les réponses aux questions de Grunti sont différentes pour chaque fichier de jeu. Fallait pas penser qu'en 1998, les mecs étaient pas au courant que des soluce pour leur jeu allaient sortir et foutre en l'air une partie de l'exploration de la tanière de Grunti en donnant bêtement les réponses. C'est une chose de donner l'emplacement de Brentilda, et ça en est une autre de la rendre complètement inutile. Ouais, ça va, j'ai compris. Je retourne fouiller l'antre. Merci de backtracking. Non, t'as juste essayé d'être plus malin que les devs. Le jeu n'a recours au backtracking qu'une seule fois entre les mondes, et encore, c'est même pas nécessaire pour finir le jeu. A la limite, ce qui y ressemble le plus, c'est le fait qu'il faille parfois sortir transformé des mondes, et accéder à un endroit précis dans l'antre pour débloquer un nouveau monde. Et je le dis comme c'était un défaut, mais en réalité c'est pas mal, puisque ça permet de relier les mondes et l'antre comme faisant partie d'une même entité, et donc de flouter les transitions entre niveau et hub. De la même façon, un niveau dans lequel vous reviendrez un peu plus souvent, c'est la baie du trésor pour entrer les cheat codes que Cheato vous donnera à chaque fois que vous le rencontrerez dans l'antre de la Freuse. Enfin, ce qu'il vous donne lui, c'est pas vraiment des cheats. C'est plus de quoi doubler vos réserves de plumée d'œuf. Mais le jeu avait aussi des vrais cheat codes, que vous pouviez trouver dans une bible des tips quelconques. Vous pouviez les rentrer dans ce même château, mais si vous en rentriez 3 en une session de jeu, Grunty vous supprime tout bêtement votre sauvegarde. C'est honteux ! Et ben, puisque c'est comme ça, je vais parler des défauts du jeu. Comme vous le savez, il y a 100 notes de musique par monde, mais il vous faut absolument les récupérer d'un coup, sinon le compteur est remis à zéro, et vous devrez retourner récupérer celles que vous aviez déjà en plus de celles manquantes. Alors bien sûr, votre score le plus haut est conservé, mais lorsqu'il vous manquait seulement 4 notes de musique dans un niveau, et qu'il vous faut tout refaire pour arriver à 100, bah c'est chiant. Ah, et si vous mourrez dans le niveau, même avec des vies restantes, c'est pareil, vous recommencerez le niveau sans aucune note. Mais alors pourquoi se faire chier à mettre des vies dans le jeu ? C'est mignon, mais ça sert à rien ! Le deuxième défaut, c'est les transformations. Dans ce premier opus, elle se résume surtout à être plus petit pour se faufiler dans certains endroits, et faire la même chose que d'habitude, mais avec moins d'options de mouvement. La seule vraiment intéressante, c'est celle du dernier monde, l'abeille, qui vous permet de voler à volonté. C'est un concept timide et sous-exploité qui ne sert qu'à justifier un objet supplémentaire à trouver, les crânes pour Membo. Mais bon, à part ces deux défauts, je trouve que le jeu fait plutôt un sans-faute, et mérite d'être très complet. Et pour bien comprendre ce qui fait que ce jeu est ce qu'il est aujourd'hui, il est un peu obligatoire de se plonger dans l'histoire du développement de ce jeu. Mais pour ça, je vais plutôt laisser Guy Consenter vous en parler. Et salut à toi Kaye, pis merci beaucoup pour ton invitation. Franchement, je te le dis là, tu me fais vraiment chaud au coeur, parce que Banjo-Kazooie, ben c'est mon jeu préféré depuis que je suis tout petit. Mais bon, toi tu voulais que je te parle un petit peu du développement, n'est-ce pas, hein? Pour ça, il va falloir remonter jusqu'en 1995. 1995, ben c'est la sortie de Donkey Kong Country 2, et à ce moment là, il va y avoir une séparation dans les équipes de Rareware. Il y a une première équipe qui va continuer de bosser sur Donkey Kong Country 3, qui va sortir l'année d'après, en 1996. Sauf que de l'autre côté, on a pris les gens qui avaient travaillé sur Donkey Kong Country 2, et on leur a dit, vous, vous allez travailler sur Project Dream. Project Dream, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un RPG inspiré du style japonais. Normalement, ce RPG-là devait se baser sur la licence Zelda. De base, le jeu était prévu sur Super Nintendo, et devait utiliser la même technologie que les Donkey Kong Country, qui permettent d'avoir des personnages en 3D dans un jeu en 2D, qui s'appelle le ACM, qui signifie Advanced Computer Modeling. Cependant, si vous connaissez votre histoire du jeu vidéo, vous savez très probablement que la Nintendo 64 est sur le bord de pointer le bout de son nez. Et oui, en effet, la technologie ACM est en train de devenir désuète. Maintenant, ça ne sert plus à rien de mettre des personnages en 3D dans des jeux en 2D, puisqu'on a de la véritable 3D. Donc, à ce moment-là, l'équipe de Rare qui passe sur le Project Dream va se dire, ben, on va sortir notre jeu sur la Nintendo 64. Et en plus, il va s'appeler Dream Land of Giants. Et le jeu sera non pas en 2D, mais ce sera de la 3D. Et la vue sera en vue de dessus, mais on va lui donner une petite apparence un petit peu isométrique. Une vue en plongée qui permet de voir l'ensemble du monde dans lequel vont évoluer les personnages. Du moins, ben, c'est ce qui était prévu, en fait, parce que tout au long du développement, on a eu certains problèmes. Le jeu a été développé pendant une période de 16 mois, et là-dessus, ils ont recommencé à 4 reprises au total. Et ça, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'était simplement que ce RPG-là était trop différent de ce que l'équipe avait l'habitude de faire. Un RPG, c'était une première pour eux, donc l'équipe était pas totalement à l'aise avec ce style de jeu-là. Autre problème aussi, le jeu était extrêmement ambitieux, mais surtout, il était extrêmement lourd, et c'était très difficile de le faire tourner avec la bonne framerate. Par contre, le point qui a fait en sorte que Rareware a dit « Ok, c'est fini, on jette tout ça à la poubelle », ça a été la sortie de Super Mario 64 qui, on le sait, a révolutionné la 3D. Donc, à ce moment-là, l'équipe de Rare qui bossait sur le Project Dreams s'est dit « Bon, on abandonne Dream Land of Giants, et on commence le développement d'un nouveau jeu qui va devenir Banjo-Kazooie ». Ça va prendre 17 mois avant que le jeu ne soit complété et qu'il sorte sur la Nintendo 64. Et la question que vous devez vous poser, c'est comment Rareware a fait pour avoir du succès avec ce jeu-là ? Certes, ils se sont inspirés de Mario 64, mais ils l'ont pas complètement copié non plus, on va s'entendre là-dessus. Rareware, ça fait longtemps qu'ils produisent des jeux. Mais il y a un autre problème. La Nintendo 64, c'est une console de Nintendo, et Nintendo souhaite s'adresser aux jeunes enfants. Les enfants qui jouent à ces jeux-là commencent à grandir. Donc, comment on fait pour rejoindre les deux publics à la fois ? D'abord, ils vont choisir d'utiliser un personnage recyclé du jeu Dream Land of Giants, qui était l'ours Banjo, et ils vont l'intégrer comme personnage principal dans leur nouveau jeu de plateforme en 3D. Donc, le personnage de l'ours en lui-même devient un petit peu attachant, devient plaisant, bref, c'est quelque chose qui va attirer le regard des enfants. Ensuite de tout ça, Kaya en a parlé il n'y a pas très longtemps, la relation entre Kazooie, le deuxième personnage principal, et Bottles, ils brisent le quatrième mur, ils se narguent, ils savent qu'ils sont dans un jeu. Justement, vu qu'on parle des personnages, parlons un petit peu de Banjo et Kazooie. Vous savez déjà d'où Banjo vient, mais Kazooie de son côté, d'où est-ce qu'elle vient ? En fait, c'est pas compliqué. À la base, le jeu devait se baser uniquement sur ses habiletés à lui. Il y avait son fameux pantalon jaune, son sac à dos bleu et tout, mais de son sac à dos bleu qui servait dans Project Dream à stocker son inventaire, on a décidé de faire sortir de là, par exemple, des pattes qui permettaient de courir plus vite, des ailes qui permettaient de faire un double saut ou de planer un petit peu. Et là, Greg Miles, qui était responsable du projet à ce moment-là, s'est dit pourquoi est-ce que ces parties animales-là qui sortent de son sac n'appartiendraient-elles pas à un autre personnage animal ? Et c'est ainsi qu'il a eu l'idée d'intégrer Kazooie, un noiseau qui habite dans le sac de Banjo. D'ailleurs, le nom de Kazooie s'amie du mot « gazou » qui réfère à l'instrument qui fait du bruit et qui est absolument énervant, tout comme la personnalité de Kazooie dans le jeu. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui se demandent ce qu'est Kazooie, et bien la réponse va vous surprendre. Parce que non, un brigueule, ça n'existe pas. J'ai bien entendu fait plusieurs recherches et j'aurais dû m'en garder puisque certains résultats m'ont fait perdre foi en l'humanité. Vraiment. Non, en réalité, Kazooie n'est rien de moins qu'un roadrunner. Ah ouais, comme bip bip. Et puis d'ailleurs, vous saviez que ça pouvait voler un roadrunner ? Et bien moi, j'ai découvert en me posant la question, puisque dans le jeu, Kazooie est capable de voler. Qui a dit que les jeux vidéo abrutissaient la jeunesse déjà ? Pas moi, en tout cas. Mais, cette anecdote intéressante, Gruntilda, la sorcière en fait, elle est inspirée de Grott Bag, ce qui est une sorcière qu'on retrouve dans la série britannique du même nom. Ce qui n'est pas totalement anodin quand on sait que Rareware est un studio à la base britannique et que forcément, ils ont déjà, au moins une fois, posé les yeux sur cette série-là. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est un peu plus pertinent que ma référence à une série de 2011 où la moitié des vannes sont des sous-entendus sexuels et l'autre moitié est sur les seins de Max. Ouais, mais regarde pas comme ça, on a tous nos plaisirs coupables, hein. Ouais, mais toi, t'en as beaucoup, quand même. Ok, si tu permets, pour compléter, j'ai une ou deux dernières petites anecdotes quand même intéressantes. Une par rapport aux voix des personnages. Vous avez sans doute remarqué en jouant au jeu que les personnages ont tous une voix un petit peu bizarre. Ils font des sons particuliers. Eh bien, en fait, le but, c'était que les voix devaient expliquer leur personnalité. On devait comprendre simplement par la voix quelle était la personnalité des personnages. Par exemple, la voix de Kazooie, elle est énervante. Kazooie est énervante. La voix de Banjo, elle est plus calme, donc personnage plus calme, plus posé. C'était l'objectif. À la base, les personnages devaient être doublés, mais ça demandait beaucoup trop de temps et le projet avait déjà pris énormément de retard en raison du Project Dream de base. Dernière petite anecdote, il y a un mode multijoueur qui était prévu, sauf que faute de temps, aussi, ça a été abandonné, mais on va le retrouver dans Banjo Tweet. Vous l'aurez compris, ce jeu est le fruit d'un développement chaotique qui a permis à Rare d'expérimenter des tonnes d'idées et de n'en garder que les meilleures. Faut dire qu'ils n'ont pas eu trop le choix, vu que l'ambition de Project Dream allait le desservir. Toutes ces erreurs leur ont fait créer un univers cohérent, connecté, et qui semble bien plus grand que ce qu'il est réellement grâce à l'abondance de choses à faire et à découvrir. Et pourtant, le joueur ne sera jamais perdu grâce au level design que j'évoquais précédemment. On sait donc toujours où l'on est passé et où est-ce qu'il faut qu'on aille ensuite, ce qui rend la recherche des objets bien plus abordable. Ah du coup, ce collectaton, je vous conseille sincèrement de le finir à 100%. Ça se fait en une dizaine d'heures sans trop forcer, donc franchement, n'hésitez pas. Et si vous galérez trop pour les 900 notes, arrêtez-vous à 882 et vous pourrez ouvrir toutes les portes du jeu. Quant aux 90 gigi, faites-les. Ils n'ont rien à surmontable. Avant de te quitter, si tu me permets, j'aimerais ça répondre à quelques questions que les gens peuvent se poser sur le jeu, tout en vous donnant un peu mon ressenti. Bah bah ouais, carrément, vas-y. Pour beaucoup de gens, Banjo-Kazooie, c'est rien de plus qu'un collectaton comme ceux qu'on voit en très grand nombre de nos jours. Par exemple, Jack & Dexter ou Yooka-Laylee. Pis logiquement, ben moi, si Banjo-Kazooie, c'est mon jeu préféré, ben j'étais vrai aussi aimé Jack & Dexter et Yooka-Laylee. Pis pourtant non. Pis je suis pas le seul fan de Banjo-Kazooie qui ressent ça face à ces deux licences-là. La raison à ça est très simple, elle est écrite dans le titre de la vidéo. La force de Banjo-Kazooie, c'est sa simplicité. La simplicité, pourquoi? Et bien parce qu'à cette époque-là, y'avait pas de course au graphisme énorme. On se contentait d'avoir un monde avec une vue en plongée. On pouvait se mettre en hauteur, voir les notes de musique, les objets à collecter. On fait zoomer avec notre caméra, on pouvait voir au loin. Et c'était simple, facile. Y'avait pas trop de décors. On pouvait se repérer assez facilement et les mondes étaient pas trop grands. Alors que Jack & Dexter et Yooka-Laylee de l'autre côté, on fait la course au graphisme. Les jeux sortent sur PlayStation 2, PC, Xbox One, PS4. Et là, ben, on est dans un collectaton mais avec complètement autre chose. Y'a des maisons, des cabanes dans les arbres, des buissons, des rochers, des maisons en rune. Y'a tellement de choses dans ces univers-là que ça en devient chiant de regarder chaque raccoon, chaque buisson, chaque pierre pour trouver un collectable pendant des heures et des heures pour faire un niveau. Quoi qu'il en soit, merci encore Kaye de m'avoir invité. Et on se retrouve dans Banjo-Twee. Et surtout, merci à toi d'avoir accepté. Vous pourrez retrouver Geek en Santé sur sa chaîne Twitch. Je mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir, ça me fera ultra plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à soutenir la chaîne. Ça me fera aussi extrêmement plaisir. Et je vous laisse, je vais aller me faire une brigueule. Mais non, mais pas comme ça ! Merci.